C'est ici, sur les terres reculées du nord-ouest canadien, à l'ombre d'une majestueuse montagne, que commence l'histoire de cette jeune femelle grizzly. Dans un monde sauvage où chacun défend sa place, elle lutte pour sa survie et celle de ses petits. De multiples menaces pèsent sur la vie de la jeune famille. Mais celle-ci peut compter sur les richesses de la rivière Fishing Branch au cœur du Yukon. Ses ressources foisonnantes profitent à qui se montre agile et téméraire. Du courage, cette jeune mère n'en manque pas. Elle est prête à tout pour la survie des siens, sur la terre légendaire des grizzlys. Le printemps s'éveille tout juste dans le grand nord canadien. Au cœur de cette montagne, la vie s'écoule au ralenti. Bear Cave Mountain, la montagne des ours, se dresse sur les terres sacrées des peuples autochtones du Yukon. Durant cinq mois, les ours se réfugient dans ces innombrables grottes de calcaire pour leur long sommeil hivernal. Encore chancelante, cette jeune femelle, prénommée Sophie, émerge de sa tanière. Âgée de neuf ans, elle connaît par cœur ces chemins qu'elle arpente depuis sa naissance. Mais bientôt, elle fera ses premiers pas dans un monde inconnu, celui de l'âge adulte. Ces deux-là n'en sont pas encore là. Les roulés boulés dans la neige sont bien plus amusants que la vie des grands. Sophie observe leur facétie de loin. Comme tous les jeunes mammifères, c'est par le jeu qu'ils développent leur intelligence. Et s'il n'en paraît peut-être rien ici, qu'on ne s'y trompe pas. Les grizzlies sont des ours particulièrement futés. Le réalisateur animalier, Phil Tampani, est sur les lieux. Il observe et filme Sophie depuis qu'elle est née. Depuis 30 ans, il sillonne cette région isolée aux portes du cercle arctique pour documenter la vie des grizzlies. C'est lui qui a donné son nom à Sophie. Phil est impatient de l'avoir fondé sa propre famille. En ce début de printemps, d'autres animaux sont de sortie. Les caribous font route vers le nord. Du moins ceux qui ont survécu à l'hiver. Les femelles vont mettre bas. Sophie sort affamée de ses longs mois de jeûne. Mais il ne reste plus grand-chose de cette carcasse. Elle poursuit sa quête de nourriture sur un immense territoire de plus de 200 km². L'été, elle partage les pâturages de la toundra avec un grand nombre de congénères. Les vents chauds du mois d'avril viennent à bout des dernières glaces. Et font naître chez ce vigoureux mâle des élans printaniers. Des femelles prêtes à s'accoupler ont laissé dans leur sillage d'irrésistibles effluves. Il s'agit de Sophie et d'une autre jeune ours. Le mâle ne perd pas de temps. Mais ses ardeurs ne semblent guère partagées. L'autre femelle s'enfuit dans les collines. Ne reste plus que Sophie. Que faire ? Son instinct lui dicte à la fois de fuir. D'attaquer. Et de se laisser approcher. Les présentations faites, son prétendant l'entraîne sur une crête, pour l'éloigner des autres mâles. La jeune femelle accepte l'accouplement. Du moins, pour un temps. Ils resteront ensemble trois jours, durant lesquels plusieurs rapprochements auront lieu. A la suite de quoi, le mâle cherchera une nouvelle partenaire. Sa tâche auprès de Sophie est accomplie. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Elle porte en elle au moins un ovule fécondé. Il ne se développera au prochain hiver, que si elle entre en hibernation en parfaite condition physique. C'est le mois de juin. A chaque début d'été, Sophie est prise d'une irrépressible envie de manger. Pour survivre à l'hiver, elle doit augmenter de 30% son poids corporel. D'autant plus que cette année, elle sera gestante. Dans les prairies encore dépouillées, la végétation est rare. Il faut attendre le mois d'août pour que les collines se tapissent de délicieuses myrtilles. Les baies sont sucrées à souhait. Il n'y a plus une seconde à perdre. Car la saison des myrtilles ne dure que trois courtes semaines. Même si elle a déjà largement son compte, Sophie ne s'arrête pas de manger. Elle doit constituer des réserves pour les épreuves à venir. Une fois les myrtilles disparues, la nature se montre bien moins généreuse. Les plus chanceux trouvent parfois une carcasse d'animal. Mais pour ceux qui n'auront pas cette aubaine, les ours âgés ou malades, la mort est à craindre. Cet imposant mâle doit lui aussi se contenter de proies plus modestes. Ce spermophile est tout au plus un encas. Mais pour un ours affamé, tout est bon à prendre. Le petit rongeur est englouti en une bouchée. Il est temps pour Sophie de prendre le chemin du retour et de rejoindre la montagne des ours. Mais pas encore pour hiberner. Tout en bas, au pied de la montagne, un riche festin l'attend. Sophie longe la rivière Fishing Branch qui serpente à travers une nature intacte. Cette zone protégée est administrée par les autorités du Yukon et le peuple autochtone des Wuntat-Guixin. La rivière en est l'artère vitale. De nombreux animaux dépendent d'elle pour leur survie. La montagne semble avoir rappelé à elle tous ses habitants. Chaque année, Sophie et ses congénères attendent avec la même impatience le miracle qui assurera leur subsistance pour les prochains mois. Il y a six semaines, à 2500 kilomètres de là, a commencé un long voyage. De la mer de Béhring, en passant par l'Alaska, jusqu'au Yukon. C'est ici, dans le cours supérieur de la rivière, qu'il vient de s'achever. Des saumons Keta arrivent par milliers. De retour d'un long périple, ils retrouvent, après quatre ans, les eaux qui leur ont donné naissance. Les graviers qui tapissent le fond de la rivière leur offrent des conditions idéales pour frayer. Mais l'élément clé est la qualité de l'eau. Tout au long de l'année, gaz et eaux souterraines, riches en oxygène, remontent en surface. La rivière est ainsi préservée du gel, qui fige pendant de longues semaines les autres cours d'eau du Yukon. Une bénédiction pour les ours, qui peuvent constituer plus longtemps des réserves de graisse. Nulle part ailleurs dans le Grand Nord, les saumons ne fraient aussi tard dans l'année. A l'aide de leurs organes olfactifs, les femelles repèrent les lieux propices à la ponte. Elles construisent des nids de gravier pour mettre leurs oeufs en lieu sûr. Les mâles arrivent à leur tour. Au cours de leur longue migration depuis la mer de Béring, ils développent de puissantes mâchoires dotées de crochets. Durant deux semaines, ils se livrent un combat acharné. Seuls les plus forts parviendront à se reproduire. Les femelles s'affrontent elles aussi. Chacune défend son précieux nid. Une fois que la femelle a déposé ses oeufs, son partenaire les recouvre de sa laitance. Après quoi, la femelle se place délicatement au-dessus des oeufs pour empêcher qu'il ne soit emporté. Le mâle épuisé continue de tenir ses rivaux à distance. Mais sa fin est proche. Il mourra douze jours plus tard, à peine. La femelle est elle aussi condamnée à une mort prochaine. Mais elle défendra son nid jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent et que son corps soit emporté par le courant. Un destin funeste pour les uns, une aubaine pour les autres. Un grizzly adulte engloutit chaque année plusieurs centaines de kilos de saumon. Chacun cherche le meilleur endroit pour pêcher. Ici, la place est déjà prise. Un regard menaçant de l'occupante des lieux suffit à chasser cette jeune mère et son petit. Les ours maintiennent entre eux une hiérarchie stricte, ce qui leur évite de combattre. Phil est lui aussi au rendez-vous, comme presque chaque automne depuis 30 ans. Il connaît ses ours mieux que personne et sait même distinguer leurs différentes techniques de pêche. Il y a neuf ans, il avait eu l'occasion de filmer une jeune ours que sa mère formait à l'art de la pêche. Il s'agissait de Sophie. La femelle est désormais parfaitement autonome. Et bientôt, ce sera son tour de transmettre son savoir. L'arrivée d'un front froid arctique marque le début de l'automne. Chez les saumons, la saison du frais bat son plein. Pour ne pas rivaliser avec les autres ours, Sophie tente sa chance sur un cours d'eau adjacent. Mais là non plus, elle n'est pas seule. Un peu plus loin, un mâle a fait irruption. Il s'agit de Maurice, un impressionnant colosse âgé de 15 ans. Sophie ne veut pas d'ennuis et préfère libérer le terrain. Mais avant, un dernier encas pour la route. Maurice est un pêcheur chevronné. Sa technique de pêche est parfaitement au point. Dressé sur ses pattes arrières, il scrute les eaux de sa hauteur. La précision de ses attaques en fait un redoutable chasseur. La voie est libre. Sophie tente à nouveau sa chance. Sa mère lui a appris à utiliser ce vieux tronc d'arbre comme tremplin. La technique est moins élégante que celle de Maurice. Mais elle est tout aussi payante. Sophie a besoin d'un apport quotidien de plusieurs dizaines de milliers de calories. Un seul saumon est loin de suffire. Elle continue de quadriller les eaux. Mais les saumons voient clair dans son jeu. Dès qu'elle passe à l'attaque, les poissons s'enfoncent dans les profondeurs. Sophie opte pour la technique de Maurice. Elle se campe sur ses pattes arrières pour mieux voir les poissons. Elle les entraîne vers le bord. Puis les encercle et les capturent. Mais les saumons sont eux aussi de bons tacticiens. À chaque fois que Sophie se déplace, il se camoufle dans les nuages de sédiments que ces mouvements provoquent. Dès que l'eau se clarifie, ils battent en retraite. Mais Sophie est rusée. Elle a compris que les saumons réagissent à ces mouvements. Pour les effrayer, elle frappe l'eau d'un grand coup de pâte. pour les intercepter ensuite dans leur fuite. Sur le cours principal de la rivière, un autre pêcheur est à l'œuvre. Il s'agit de Stanley, un mâle âgé de 20 ans. Fort de sa longue expérience, il a appris à ménager sa peine. Courir, sauter, attaquer, tout cela est bien trop fatigant. Stanley trouve plus commode d'attraper les poissons qui ne cherchent pas à fuir. Le corps immergé, il scrute le fond des eaux à la recherche de poissons morts. Celui-là est un peu trop décrépit. En voilà un plus appétissant. Et pour l'attraper, Stanley a une astuce bien à lui. Pourquoi s'embêter quand on peut facilement se régaler ? Les semaines passent et le temps presse pour Sophie. Elle doit coûte que coûte prendre du poids. Sa future gestation est en jeu. Mais elle se fait sans cesse délogée par les mâles tels que Maurice ou Stanley. Si elle entre en hibernation sans les réserves de graisse suffisantes, son corps rejettera l'ovule fécondé. En novembre, les saumons sont devenus rares. La pêche n'apporte plus à Sophie les résultats escomptés. Elle dépense en pêchant autant de calories qu'elle en consomme. A quoi bon rester plus longtemps ici ? Elle quitte la rivière pour regagner les hauteurs de Bear Cave Mountain. Elle y prendra ses quartiers d'hiver dans la tanière où elle est née. Les innombrables grottes du massif calcaire servent d'abri aux ours depuis des siècles. Confortablement installée dans ses profondeurs, Sophie y plonge dans un long sommeil hivernal. Si sa santé est suffisamment bonne, elle deviendra mère au printemps. En ce mois d'avril, un vent glacial balaie le Grand Nord canadien. Phil Tampani a repris ses expéditions sur les traces des grizzlies. Cette famille d'ours a quitté son repère un peu trop tôt. Dehors, l'hiver fait encore rage. Mais ces deux jeunes ours n'ont visiblement que faire du mauvais temps. S'il se réjouit de ses premières rencontres, Phil poursuit ses investigations. Il a hâte de découvrir si Sophie est devenue mère. Ce n'est qu'en mai, lorsque la toundra se part de ses premiers bourgeons, qu'il trouve enfin sa trace dans une vallée isolée. Et à sa plus grande joie, elle n'est pas seule. L'ourson est déjà âgé de quatre mois. Une petite femelle complète la famille. Les deux jeunes ours ont déjà parcouru de nombreux kilomètres aux côtés de leur mère. Sophie est encore inexpérimentée dans son nouveau rôle. Elle n'a pas droit à l'erreur. Plus de la moitié des jeunes grizzlies meurent au cours de la première année. L'été est là. Les jeunes pousses habillent la toundra d'un vert éclatant. Un couple de corbeaux attire l'attention de Sophie sur une carcasse de caribou. Jusque-là, cantonnée à un régime exclusivement végétarien, la famille apprécie ce changement de menu. C'est la première fois que les oursons mangent de la viande. Le repas terminé, Sophie enterre les restes pour les protéger des corbeaux et autres chapardeurs à plumes. Ses petits l'observent attentivement. Cette leçon pourrait plus tard leur sauver la vie. Mais la façon la plus sûre de protéger son repas est encore de dormir dessus. Les petits profitent de l'occasion pour siroter un peu de lait. Si les oursons consomment à présent de la viande, ils ne seront sevrés que vers l'âge d'un an. Alors que l'été touche à sa fin, les petits découvrent l'une des nombreuses joies de la saison, de succulentes myrtilles. Chacun y va de bon cœur. D'ici trois petites semaines, il ne restera déjà plus rien des savoureuses baies. Et cette année encore, Sophie répondra à l'appel de la rivière. Les jeunes ours sont âgés de sept mois lorsque la famille atteint Bear Cave Mountain. Voilà un tout nouveau terrain de jeu à explorer. Mais Sophie est à l'affût. comme l'an passé, elle scrute la rivière pour y débusquer des saumons. Mais aucune trace d'eux. Où sont-ils donc passés ? Les saumons ne sont jamais arrivés aussi tard dans la saison. C'est une catastrophe pour la jeune mère et ses petits affamés. Dix jours se sont écoulés et toujours rien en vue. Sophie continue d'allaiter ses petits puisant dans ses réserves vitales. Elle perd du poids alors même qu'elle devrait en prendre pour se préparer au long mois d'hibernation. Si elle ne trouve pas rapidement de quoi se nourrir et en quantité suffisante, elle et ses petits pourraient ne pas survivre à l'hiver. Les saumons font enfin leur apparition avec plus de deux semaines de retard. Sophie doit rattraper le temps perdu et s'attèle aussitôt à la tâche. Elle cible en priorité les femelles dont les oeufs sont un vrai régal et une bombe énergétique. Les oursons dévorent avec délectation ce nouveau mai. Les oeufs de saumon sont pour les grizzlies un super aliment. Riches en nutriments, ils contiennent notamment de précieux lipides. Cette fois, pas question pour Sophie de partager. Elle est à présent une pêcheuse confirmée. Mais son inexpérience en tant que mère va se révéler maintenant. Pour rejoindre les eaux peu profondes plus fréquentées par les saumons, elle entreprend de traverser la rivière, laissant derrière elle ses deux petits désemparés. Ils se jettent à l'eau pour tenter de la rejoindre. Mais les forts courants les emportent sont en aval de la rivière. Tout à son affaire, Sophie ne se doute de rien. Les oursons sont parvenus à gagner l'autre berge. Mais ils ont perdu la trace de leur mère. Livrés à eux-mêmes, ils sont extrêmement vulnérables. Sophie ne s'est aperçue de rien et rejoint l'autre rive pour partager son butin. Mais pas d'ourson en vue. Elle finit par entendre leurs appels résonner au loin. Sophie court à la rescousse de ses petits. Ce sauvetage sonne comme un avertissement. Dorénavant, Sophie veillera de plus près sur sa progéniture. Les deux oursons ne seront autonomes que d'ici deux ans. Le temps nécessaire pour devenir des pêcheurs aguerris. Pour commencer leur initiation, rien de tel que des saumons encore frétillants échouer sur la berge. Au début du mois d'octobre, l'hiver fait son entrée en scène. Chacun ici semble s'en accommoder. Les grizzlies profitent encore des saumons qui fraient jusque tard dans la saison. A l'endroit même où sa mère lui a appris à pêcher, Sophie fait à son tour la démonstration de ses talents. Les poissons pris dans la glace sont pour les apprentis pêcheurs une proie toute trouvée. sa toute première prise. Dès la fin octobre, un manteau blanc tapisse tout le paysage. Mais la rivière continue de couler librement. Par moins 30 degrés, le froid dépose partout une couche de glace, y compris sur le pelage des ours. Revoici Stanley, le mâle âgé de 20 ans, au talentueux coup de pied. Il marque l'arbre de sa puissante odeur pour signaler à ses congénères qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. Les ours d'un rang inférieur sont priés de passer leur chemin. Les grizzlies qui vivent ici sont surnommés les ours de glace. On comprend pourquoi. Une fois qu'il s'est bien secoué, l'ours entame une nouvelle partie de pêche. Les sources chaudes qui remontent dans cette partie de la rivière rendent la pêche possible jusque tard dans l'année. De nombreux grizzlies peinent malgré tout à constituer des réserves de graisse suffisantes. La plupart des saumons sont déjà morts et ont été emportés en aval. Mais Sophie doit encore reprendre du poil de la bête. La jeune mère a dépensé de précieuses calories pour nourrir ses petits. Elle a encore peaufiné sa technique de pêche. Elle remonte le courant, se met en position d'attaque et s'immobilise. les poissons ne remarquent pas sa présence. Une inattention dont il paie le prix fort. Depuis qu'elle a rejoint la rivière, Sophie a grossi de plus de 20 kilos. Mais sa pêche est de plus en plus maigre. Les calories emmagasinées ne compensent plus l'énergie dépensée à la chasse. Pour Sophie et ses petits, c'est une course contre la montre qui commence. En sept mi-novembre, la rivière renferme encore de précieux courants chauds. C'est la première fois que Sophie y reste aussi tard dans la saison. Elle a encore des bouches à nourrir avant la prochaine hibernation. Mais au moins, les saumons à bout de force se laissent plus facilement attraper. Un choix s'impose. Sophie doit-elle continuer à faire des réserves ou à les mettre ses petits à l'abri ? Rester ici les expose chaque jour à des dangers plus grands. Les loups affamés risqueraient de s'en prendre aux oursons. Et les vieux ours mâles ne sont guère de meilleure compagnie. De corpulences plus massives que les femelles, leurs besoins en calories sont supérieurs. Et quand ils sont en chasse, il ne fait pas bon se mettre en travers de leur chemin. Pour Sophie, mieux vaut ne pas rester ici. Elle pourrait avoir des ennuis. Ce mâle à l'oreille coupée est le doyen de la rivière. Et vieil ours qu'il est, il a passé l'âge de compter fleurette. Quoique les oursons ne représentent pour lui aucune menace, ces derniers préfèrent jouer la prudence et s'éclipser. Mais la femelle n'a pas le choix. Elle doit chasser et prendre le risque de faire de mauvaises rencontres. S'il y en a bien un qu'elle souhaite éviter, c'est Maurice. Pour écarter la concurrence, cet ours âgé de 15 ans n'hésiterait pas à tuer les jeunes grizzlies. Maurice représente pour eux une véritable menace. Après un dernier regard jeté à la rivière, Sophie décide finalement de partir. Mais sera-t-elle suffisamment robuste pour traverser les longs mois d'hiver ? Les plus costauds ont à présent la rivière pour eux. Voilà presque un an que Sophie est devenue mère. Auprès d'elle, ses petits ont passé le cap périlleux de leur première année. ses soins et l'extraordinaire richesse de la rivière leur ont permis de braver les obstacles. Les oursons passeront encore deux années aux côtés de leur mère pour apprendre à surmonter les dangers et conquérir leur autonomie. Mais à présent, il est temps pour eux d'entamer leur long sommeil hivernal dans la chaleur de leur tanière. Un repos bien mérité au cœur des reliefs millénaires de Bear Cave Mountain. de Bear Cave Mountain. Sous-titrage Société Radio-Canada